Et oui, encore une fois, c'est l'heure du conseil du prof Pierre et aujourd'hui on parle de rouler en duo. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord? Comment il faut se préparer à ça? Ce qui est important, c'est justement de bien préparer le passager. Pour éviter les mauvaises surprises, comme juste de grimper sur la moto, il y a une façon de faire. D'abord, il y a deux façons. En fait, je devrais dire, il y a une façon qui est suggérée, celle de laisser la moto sur la béquille, faire grimper le passager, ensuite de soulever la moto. Ce qui est, à mon point de vue, pas toujours une bonne chose, quand c'est un passager qui est beaucoup plus lourd. Oui. À l'occurrence, toi. Ben oui, je te donnerais plus de difficultés qu'autre chose. De toute façon, si on se prépare bien, c'est-à-dire on enlève la béquille, les deux pieds solidement plantés au sol, on tient le frein avant et on n'oublie pas de dire aux passagers de grimper doucement. Ça devrait bien se passer, on ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, il faut parler aux passagers aussi, lui dire comment se placer, comment bouger. Oui, ça, ça doit tout être fait avant de partir. Lui rappeler d'abord que les pieds restent sur les pédales, comment se tenir. Cette moto-là, il y a une poignée sur le côté, on place une main là, l'autre sur la jambe ou près du conducteur. Et aussi la main sur le réservoir aussi. Ça, c'est plus sur une motosport, parce que le passager doit être penché, évidemment, comme le conducteur. C'est une bonne chose, ça ne lie pas du tout au conducteur en plus. Donc, tous ces détails-là, le fait que le conducteur et le passager doivent toujours rester dans le même axe. Parce que ça, c'est une erreur qu'on voit souvent d'une personne qui embarque pour la première fois derrière, c'est d'essayer de rester droit quand on tourne. C'est un réflexe que tu vois à le débutant parce que la moto penche et ça l'inquiète. Il faut qu'il comprenne qu'une moto doit pencher pour tourner. Et dans le doute, quand je fais grimper quelqu'un dont je ne suis pas sûr, je me demande, tiens, prends-toi avec les deux mains. OK. Ça fait qu'en se tenant avec les deux mains, obligatoirement, il va suivre. Là, mon réalisateur que j'aime beaucoup, Martin, m'a demandé en plus de t'embarquer, de faire le tracé qui est devant nous. Donc, on va essayer. Et puis, à la maison, vous pouvez rire. Merci. Donc, je démarre la moto. J'enlève la béquille. Je tiens le frein avant. Je suis prêt. On y va. Donc, je serre le frein avant. Je me tiens bien comme il faut. T'es prêt? Oui. OK. D'abord, il y a un arrêt ici à faire. Je me suis étiré la jambe. J'ai voulu t'aider. Est-ce que tu as senti que c'était mieux? Non. Ça m'a débalancé. C'est ce que font souvent les débutants pour, dans le but d'aider ou en pensant aider le pilote, déposer les pieds au sol. Il y en a aussi qui se replacent. Quand on est presque arrêté, qu'ils décident de prendre ce moment-là pour se replacer. Oui, bien, ils se sentent plus en sécurité. Ça roule doucement. En fait, le passager garde toujours ses pieds à moins d'une urgence et évite de bouger tant que ce n'est pas arrêté. OK. Dans ce genre de virage, si tu fais un peu de contrepoids, ça va mieux si le passager en fait en même temps. Là, tu en fais avec moi. Ah, ça va bien. Il faut que j'essaie de garder vraiment le même axe que le tien. J'entends le dire aussi des gens qui disaient, regarde à gauche de mon casque si on tourne vers la gauche et à droite si on tourne vers la droite. Ça a du bon sens? Oui, ça a du bon sens. Mais ce qui est surtout important, c'est que le passager ne déplace que la tête. Parce que s'il se déplacent les épaules, là, le pilote va vraiment sentir un déplacement. Ça va faire travailler plus fort. Bon, j'ai un autre arrêt à faire, juste à l'entrée. C'est l'autre petit circuit ici. OK. Et là, le test ultime. Oh yes! Puis, je passe-tu le test, prof? Ça va très bien l'idée. Parfait. Merci beaucoup. On va penser à toi quand on va rider en duo. Sous-titrage Société Radio-Canada